Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 26 juillet, nous sommes en présence de mon deuxième petit chat qui se prénomme Roxy. Elle a eu un mois, un an et un mois pardon et notre petit café. Donc alors là dans la vidéo rien ne va parce que c'est pas pro, j'ai mon café, j'ai mon chat qui s'est installé sur mon bureau au moment de faire ma vidéo, rien ne va plus. Donc je plaisante. Alors donc je disais on n'est pas le 26 juillet mais on est le 25 juin. Là là là, n'importe quoi, 26 juillet, excusez-moi. Donc je disais, je vous retrouve donc dans cette vidéo là pour parler de mon gros 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 coup de cœur que je vais vous présenter tout de suite qui s'appelle nananana, je vous dirai après. Alors ce magazine là a illuminé ma journée, je l'ai trouvé ce matin, il a illuminé ma journée. Attention, je ne le connaissais pas avant, cela fait maintenant environ 3 semaines je crois que je l'ai découvert, pendant un mois on va dire que je l'ai découvert. Je ne le connaissais pas du tout, je suis tombée par hasard sur YouTube en train de chercher des vidéos sur les junk journal, etc. Parce qu'il y a une question que je me posais, que j'ai posé la même question hier à ma maman et elle a répondu comme moi. Donc je vous mettrai la question en commentaire si vous pouvez me répondre. Donc j'étais dans mon bureau tabac ce matin, je cherchais des cartes de foot et de pokémon pour mon fils. Quand d'un seul coup, mes yeux ils ont fait clink à côté. En fait il fallait que je tourne ma tête tout de suite, mes yeux ils se sont tournés tout seuls en fait. Ils ont tourné à gauche et là je l'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu as trouvé Cindy ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? Je l'ai trouvé, ça y est, j'avais regardé sur internet bien sûr. On m'a dit que je pouvais le trouver sur un kiosque et je l'ai trouvé. Et c'est, 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 ta-da ! Le Daphné Diary, donc le journal de Diary, de Daphné, pardon. Alors je suis trop, trop, trop contente. Donc celui-là c'est le numéro 4. Je pense qu'elle fait mai-juin. Celui-là ça doit être mai-juin, c'est numéro 4, donc 2023 bien sûr. Pardon, je pense que c'est mai-juin. Le prochain, il arrive le 20 juillet. J'ai demandé à la femme de mon bureau de tabac. Alors, j'ai le site aussi et il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Que veux dire, ce magazine me plaît énormément. Alors vous avez la couverture qui est une texture, je ne sais pas comment je peux dire. La texture, déjà la texture elle est épaisse, mais elle n'est pas douce. On dirait qu'il y a des petits grains, je ne sais pas comment dire, des granulés ou je ne sais pas. Elle n'est pas douce, mais c'est une bonne texture que j'aime bien. Bon là bien sûr, après ça c'est, là c'est doux. Là les pages elles sont un petit peu douces on va dire. Mais alors c'est mon gros coup de cœur. Alors franchement, j'ai vu ceux qui sont janvier, février, mars et avril. Alors celui-là de janvier, février, franchement c'est une tuerie. J'essaierai de vous mettre des petites miniatures, des petites photos là et là, janvier, février et mars, avril. Parce que celui-là c'est mai et juin. C'est une tuerie. Alors dedans on a des découpes. On a des pages. Mais alors des pages, attendez. Regardez, on a des pages de beauté. Franchement, regardez, des petits papillons. Regardez, franchement c'est magnifique. On a des... Alors on a aussi un grand poster. Que ça je ne pourrais pas accrocher parce que je n'ai plus ma pièce chrome. Ma pièce, euh, ma scrap chrome, pardon. Mais franchement il est trop 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 beau. Je le garde précieusement au cas où si un jour j'ai une pièce à moi. Regardez. Là ça serait pour faire une enveloppe, euh, une enveloppe fleurie avec les fleurs qu'il y a là. Euh, là on retrouve des petits die-cut pyjama, euh, pyjama. N'importe quoi, euh, papillon, pyjama. Pourquoi je parle de pyjama moi ? Ah là là, rien ne va plus dans cette vidéo. Je suis tellement, la meuf qui est tellement contente d'avoir son livre qu'à dîner n'importe quoi. Là on a des petites étiquettes. Donc franchement ils sont trop 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 belles. J'essaierai de faire des photocopies sur mes papiers, euh, sur les papiers normales quoi. Euh, je ne sais même pas s'ils sont autocollants sur l'eau, je pense. Je pense qu'ils sont autocollants, je ne sais pas du tout. Bon, je ne pense pas mais franchement ce n'est pas grave. Euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? On peut retrouver des petits, euh, des petits washi-taps. Regardez, ils s'enlèvent comme ça. Je sais que beaucoup, pas mal de scrappeuses l'ont, vous avez vu. Alors, on ne voit pas, voilà. C'est des petits washi-taps. Donc franchement, ils sont trop beaux aussi. Hop, je vais bien les remettre. On retrouve un peu tout, on retrouve des recettes. Ça c'est quoi ? On retrouve, euh, des oiseaux en papiers. Regardez, ces papiers-là, on peut les faire comme ça. Des petits origamis, on va dire. Ils sont trop trop beaux. Là on a, ma mère prépare un masque pour le visage. Euh, franchement, avec un avocat, euh, l'aloe vera, du miel, du citron vert, trop top. Franchement, euh, là on peut retrouver, euh, sa petite maison. Pas la maison de la prairie, hein. Euh, sa petite maison. Là, je pense qu'on peut la retrouver. Là, c'est Mercedes Spencer, la créatrice de Liberty, euh, Liberty, Liberty. Elle est originelle, originaire, pardon, de la Nouvelle-Zélande. Qui est en train de créer la petite maison comme ça. Franchement, c'est une tuerie ce livre. Je suis trop contente de l'avoir trouvé en kiosque. Là, euh, des fleurs dans l'argile. Franchement, on peut faire plein de choses avec ce livre-là. Regardez, regardez ça. Donc, euh, je l'ai au prix de 9,95€. Donc, il... Celui-là, c'est, euh, France-Belgique. 9,95€. Et, euh, j'ai retrouvé... J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube quand il faisait un junk journal avec cette couverture-là. Franchement, c'est une super idée. Mais, je... Je suis tellement contente de l'avoir. En fait, que j'ai même pas envie de le dépiauler, quoi. De... Pas le dépiauler, mais le dépouiller. Vous m'avez compris. Par les étiquettes, bien sûr. Mais, franchement, je suis trop, trop contente de l'avoir trouvé. Là, on a... Pouvez-vous trouver les 10 différences ? Euh... Des petits jeux comme ça, quoi. On a des recettes. Euh... Il y a un sommaire, normalement. Euh... Bonjour, je m'appelle Daphné. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Daphné. Je suis mariée avec Pierre et nous avons deux enfants, Lise et Antoine. Nous avons également un labrador brun nommé Tonton Ours. Et une chatte très coquine qui répond au nom de Tantine Chotte. J'aime les loisirs créatifs, la photographie, faire les boutiques, papoter avec mes amis, jardiner, cuisiner et voyager. J'ai aussi une passion pour la décoration intérieure. Chaque soir, avant de dormir, j'écris les événements de la journée dans mon journal intime. Il y a environ 10 ans, l'idée m'est venue d'en faire un magazine plein de belles histoires. Ceci en est le résultat. J'espère que ce magazine sera une source d'inspiration pour vous, que les idées vous serviront pour vos loisirs créatifs et qui sait, peut-être, vous vous reconnaîtrez dans une de mes histoires. Je vous souhaite une bonne lecture. Amitié, Daphné. Franchement, c'est trop, trop, trop bien. En page 38, on peut retrouver du washi-tap. En page 14, on peut retrouver brodé ses passoires. En page 24, le tour de nage-bagel. 102, jardino d'Elyris. 112, infusion du jardin. 107, une enveloppe fleurie. Plein, 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 plein de trucs. Franchement, je ne sais pas si dans mes amies scrappeuses, il y en a qui le connaissaient déjà. Je ne sais pas si vous l'avez pris, mais franchement, en fait, je n'ai même pas envie de découper toutes les petites images parce que je sais très bien qu'il y en a qui le font, cette petite image-là. C'est un livre tellement qui me plaît que, que, voilà, je n'ai pas envie de dépiauter. Vous allez me dire oui, mais tu l'as acheté pour rien. Ben non, parce que déjà ça, ça, je peux le retirer, c'est sûr. Regardez, ça se coupe là. Mais j'ai vu pas mal de gens qui faisaient de l'argent l'âle, etc. avec, c'est sûr. Mais ça, ça viendra plus tard, en fait. C'est comme les blocs 30-tente, 30, 30, tente-tente. Il y a des beaux blocs que je n'ai pas envie de démoulir tout de suite tellement qu'ils sont magnifiques. Vous avez vu le bloc Once Upon a Time, je l'ai acheté trois fois. Et ben, j'ai dû racheter une quatrième fois pour pas exprès le dépiauter. Comme ça, j'en ai deux à dépiauter parce que le troisième, il est fini. Et j'en ai gardé un comme ça que je n'ai pas envie de dépiauter tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plein de... Oh, tiens, ça me fait penser à quelque chose, ça. Ah oui, ben là, c'est en Italie. Mais en fait, moi, dans la petite ville d'où je venais avant, avant d'habiter dans Picardie, c'était une étoile. Donc, c'est bizarre. Peut-être que ça sera marqué. Peut-être qu'il faut que je regarde sur Internet si là où je venais d'avant, c'était marqué ville jumelle avec Venise, enfin, avec une ville en Italie. Je ne sais pas du tout, c'est bizarre. Parce qu'en fait, moi, la ville où je venais avant, petite ville, ça s'appelait Rocroix et ça faisait une forme d'étoile. Donc, bon, c'était plus petit que ça, bien sûr. Largement plus petit. Ça faisait ça, en fait, on m'a dit, le centre là. Mais, avec des villages autour, mais pareil, on avait les trucs, les tranchées, là, sur les côtés. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Enfin, bref, je n'ai pas eu d'en venir sur cette ville-là. Donc, franchement, comme je disais, il y a plein de petites images que les gens, ils découpent pour faire des die-cut, etc. Donc, moi, ce sera plus tard, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. regardez le petit chat, ils sont magnifiques. Oh là là. Regardez, un monde féerique, fier de moi. Ah, c'est tentant, mais pour l'instant, je n'ai pas envie de le découper. Là, en fait, on a des papillons pré-découpés. Il y a un papier là aussi, il est beau. Ce n'est même pas des papillons, c'est des abeilles. C'est des abeilles. Bah oui, je suis bête, regardez, c'est des abeilles. Oh là là. Je suis tellement contente de l'avoir que je ne sais pas ce que je vous dis. Là, on a deux petites recettes, kebab et pizza en chocolat. Alors, est-ce qu'il y a du français ? Pizza au chocolat et là, brochette de crevettes et ananas. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué kebab. Brochette de crevettes et ananas. Donc là, on a les petites recettes comme ça. C'est super facile, super gentil. On l'a en français en plus. Ouais, en français là, là, et là, et là. Donc, c'est top. Vous avez vu, moi, je n'aime pas les guêpes, etc. Mais là, franchement, le papier, il est tellement beau que je pourrais venir scraper sur ça. Donc là, en fait, ce serait pour les mettre, coller les abeilles les unes sur les autres en ajoutant des petits carrés de mousse 3D puis décorer en une carte pour un cadeau. Vous avez vu ? Comme ça, en fait. C'est super joli. Les orties. On a une petite recette de soupe à l'ortie et un petit pesto. Trop, trop bien. On a une petite infusion, ça c'est super. Les vêtements. Les fibres de l'ortie sont plus résistantes que celles du coton en plus fines que celles du lin, ce qui les rend très adaptées à la fabrication de tissus et de cordes. En automne, les plantes sont coupées et les tiges sont laissées au soleil pour qu'elles pourrissent. Elles sont ensuite pressées en bottes. Les fibres sont peignées dans une machine. Ce processus assez difficile s'appelle le laitage. Les fibres, le théiage, pardon, les fibres peuvent ensuite être associées au coton biologique et puis filées. C'est intéressant. Regardez-moi ce beau papier. Donc là, pareil, là on a des petites explications que je viendrai imprimer pour pouvoir me servir de ce papier-là. Je dis ça ou peut-être que je la rachèterai une deuxième fois. Je la rachèterai sûrement une deuxième fois pour celui-là ne pas le dépouiller, on va dire, entre guillemets et l'autre faire ce que je voulais. Là, on a une belle image. Là, pareil, on a des explications. Les lunettes de soleil. Franchement, c'est trop, trop, trop bien. Je suis super contente de l'avoir. Là, on a un joli petit poème. Là, on a les herbes. La roseur. Regardez, là, on a encore un beau papier pour customiser les petits pots rigolos. là, on a des idées de lecture. Là, il y a le site de Daphné.com. Franchement, trop, trop, trop bien. Donc là, on a l'aspiration créative, brocante, autocollant, jardinier, pleine conscience, recettes, posters. Pardon, tout ça dans un joli petit tag. On a une petite fille là, je ne sais pas si elle est à l'intérieur, je n'ai pas fait attention. Mais franchement, trop, 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 trop bien. On va commencer par là, comme ça, parce que je vous ai, en fait, je vous ai ouvert un petit peu dans tous les sens parce que j'étais trop contente. Les petites miniatures comme ça, j'aime bien. Oh là là, regardez les cuisines dans le temps. Je vais vous mettre bien haut comme ça, comme ça, vous allez bien voir. Alors, je vais pousser le tampon. Je vais pousser mon café parce que si mon chat il se monte à ce moment-là. Avec toi, je peux rire mais aussi pleurer de temps en temps, parler de tout, du pourquoi et du comment. J'aime ta façon d'être. Chaque jour avec toi est heureux. J'aime t'écouter, te regarder et te coucher aussi si tu le veux. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Je n'hésiterai pas à te protéger. Tu me plais pour tant de raisons. Ta façon de faire, de rire et de m'aimer, je peux prendre soin de toi et te promettre amour et loyauté alors qu'aujourd'hui je me mets à genoux. Mon amour, veux-tu m'épouser ? Waouh ! Là, on a une jolie petite plante. Les petits oiseaux que je vous ai montré tout à l'heure. le masque. Une petite recette repas festif avec des baguels. Des baguels au saumon. Là, on a des fleurs dans l'argile. Outils de jardinage et artisanaux. Tarte sablée à la crème, vanille et aux fraises rôties. Jeûner de temps en temps est bénéfique. Ça, le jeûne intermittent, je le fais depuis le mois d'août. C'est un conseil pour un été en pleine forme. Buvez régulièrement de l'eau. Repas léger, couchez-vous tôt. Franchement, il est trop, trop, trop bien. Regardez, là, on voit les anciens. Je ne sais pas si on arriverait à ces abonnements. L'autre que je veux, je ne le vois pas dedans. Je ne sais pas. Je crois que c'était celui-là. Je ne sais plus. Mais de toute façon, hop. On a des petits mots. Les sauces en toque. Vous avez vu, c'est pour faire le ketchup, la mayonnaise, la moutarde. ça, c'est top. Bon, la mayonnaise, c'était facile à faire. La moutarde, le ketchup. Le déos d'horizon, le gommage, le nettoyage du versel, un remède contre le mal, les transports. Ah, ça, c'est intéressant. Savez-vous qu'il existe un remède très simple contre le mal, les transports, le citron. Vous pouvez mélanger un peu de jus de citron avec de l'eau et le boire, mais vous pouvez aussi sucier l'écorce d'un citron. J'essaierai pour ma fille. Je mettrai un peu de citron dans un verre d'eau. On verra bien. Parce que ma fille, elle est malade pour les transports. Les écorces de citron, je ne les jette pas, je les utilise pour faire du sel de citron, du nettoyant universel, ça, je connaissais. Du désodorisant, je connaissais aussi, avec les oranges aussi. De l'huile de citron, je ne connaissais pas, mais à voir. Et un gommage, je connaissais aussi. Ah si, c'est un petit fil que je cherchais tout à l'heure. Les recettes, elles sont prédécoupées aussi. Ça, c'est bien. Donc là, on est en moutin à l'air. Franchement, je suis trop, trop, trop contente. Ça, on l'a vu tout à l'air. Regardez comment dessiner. Vous avez vu ? C'est bien ça. En premier, en deuxième, en troisième, en quatrième et cinquième. Ah, ça, c'est à reproduire. Ça, les petits sachets comme ça, ça me fait penser à une box que je prenais dans le temps, à Pause Moderne. Une excellente box que je vous mettrai même en lien en bio. Je ne sais plus comment on dit. Là, dans machin truc, là, on met ce qu'on doit marquer. une super box. Donc, Sandrine, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'espère que toi et ta petite famille, vous allez bien. Franchement, il est trop, trop beau. En plus, vous n'avez même pas le flash. Je viens de me rendre compte. Non, c'était pareil. Voilà. Ah, il y en plus, c'est marqué là. Le prochain Daphne Diarré paraîtra le 7 juillet. Ah, moi, ils m'ont dit le 20. Peut-être que ça dépend entre chaque bureau de tabouche, je ne sais pas. J'irais voir le 7 de toute manière. Sinon, vous pouvez le commander sur Internet. Il est assez épais. Vous avez vu ? Il y a 126 pages. Plus les couvertures, bien sûr. Attendez. 6, 3, 2, 1. Plus les couvertures. Je suis trop, trop, trop contente. Voilà ma petite vidéo. On se retrouve très, très, très bientôt pour un petit tuto que je voulais faire avec vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Scrapez bien.